La suite. Ok, donc vos dernières questions en direct. S'il y a d'autres questions. Je regarde la fenêtre de conversation. Franck, ah oui, une question de Franck. Donc, dois-je attendre un peu pour prendre le cours, apprendre un morceau par cœur, sachant que je suis grand débutant. Alors, apprendre un morceau par cœur, je montre ça à tout le monde. En fait, quand vous arrivez sur le site armodiatogaz.com, vous avez le menu à gauche et vous avez une partie formation. Quand vous cliquez sur formation, vous arrivez sur le catalogue. Donc, dans le catalogue, vous avez beaucoup de choses là et vous avez, par exemple, savoir jouer un morceau par cœur. Donc, en fait, ça, c'est un cours qui est adapté à tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément pour ceux qui ont déjà la bouteille en harmonica, même si vous démarrez l'instrument. Même d'ailleurs, si vous faites un autre instrument, ça peut aussi fonctionner. Mais c'est des trucs que j'ai trouvé pour pouvoir retenir justement les morceaux. Parce que le truc, c'est que quand on joue un morceau, puis après on en joue un autre, puis on oublie le précédent. C'est un peu dommage de se dire, ah oui, je joue l'harmonica depuis quelques temps. Ah oui, tu peux nous jouer un morceau. Ah non, désolé, je n'ai pas la partition là. Ben oui, mais enfin, tu connais bien un morceau par cœur. Ben non, je l'ai su, mais je ne me rappelle plus. Alors donc, c'est un peu, c'était une frustration pour moi pendant un temps. Parce que quand je, moi, j'ai commencé la musique par la flûte à bec. Et ensuite, je me suis mis au piano, puis ensuite à l'harmonica. Et souvent, quand j'allais chez quelqu'un qui avait un piano, je disais, ben non, je ne sais pas, je n'ai pas mes partitions. Je me disais, attends, mais tu es musicien ou tu ne l'es pas ? Bon, à l'époque, j'étais qu'amateur, mais enfin quand même. Ben oui, je suis musicien, mais je joue-nous quelque chose. Bon, alors, je jouais un petit truc, mais bon, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et j'avais toujours tendance à sortir mes partitions. Quand j'avais payé mes partitions, j'étais un peu coincé. Et alors, il y a aussi une anecdote là-dessus. C'est qu'un jour, j'ai joué, mon professeur de piano m'avait dit, écoute, tu commences à bien te débrouiller un piano-bar. Tu as déjà fait pas mal de soirées piano-bar, etc. Tiens, j'ai trouvé une place pour toi. Il y a un plan. Il y a une soirée privée au dernier étage d'un hôtel. Et justement, ils ont besoin d'une prestation piano-bar. Donc moi, je vais faire un petit spectacle avec mon groupe. Mais en avant-première, enfin première partie, si tu veux faire un peu de piano-bar, je crois qu'il y avait, je sais plus, 40 minutes devant moi. J'ai dit, oui, oui, une petite heure en tout cas. Ah ben, j'ai eu super, super plan, quoi. Et le truc, c'est que je suis arrivé, donc, alors, il n'y avait pas de piano sur place, donc je suis allé avec un piano numérique. Et je n'ai même pas fait gaffe. J'ai pris mon pupitre, j'ai mis les partitions devant, ce qui fait que le public, il ne voyait même pas ma tête. Et mon prof, ça l'a vraiment énervé de voir ça. Il dit, mais ce n'est pas vrai, tu sais encore ces partitions. Donc, il m'a laissé commencer à jouer. Il a shoté un grand coup dans le pupitre. Les partitions ont volé en éclats. Et les gens ont cru que ça faisait partie du sketch. Et j'ai continué à jouer. Mais je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas tant besoin de ça que des partitions. Mais le truc, c'est que, bon, j'avais vraiment beaucoup préparé mon répertoire. J'avais vraiment beaucoup travaillé pour faire ma petite heure de prestation. Mais c'est vrai que deux jours après, ça y est, je ne me rappelais déjà plus mes morceaux. Je me suis dit, ça, c'est vraiment frustrant. Donc, il faut absolument que je cherche des méthodes pour pouvoir mémoriser les morceaux. Et donc, voilà, j'ai trouvé 10 clés, 10 pistes pour que vous puissiez apprendre à aller jouer. Et donc, c'est ce que je vous propose dans ce cours. Donc, c'est un cours qui est adapté à tout. C'est-à-dire que même si vous êtes complètement débutant, ça n'empêche pas. En fait, il y a deux manières de faire pour apprendre des morceaux. Soit on ne passe pas par ces conseils-là. Effectivement, à force de jouer les morceaux une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, cinquante fois, deux cents fois, cinq cents fois, à force, on finit par les connaître par cœur. Mais justement, avec ces conseils-là, vous pouvez apprendre plus vite. Donc, vous allez voir, il y a des petites choses à faire, des morceaux à analyser un petit peu pour essayer de reconnaître. Il y a des choses à reconnaître dans les morceaux qui font que du coup, ça peut vous aider à les retenir. Parce qu'en fait, c'est comme si, par exemple, je voulais vous décrire mon appartement, par exemple. Et je me disais, mais comment je fais ? Par quel bout je prends les choses ? Comment je décris les choses ? Est-ce que quand vous êtes chez vous, je pense qu'il y a… Si vous êtes chez vous depuis un moment, il y a forcément les yeux fermés, vous êtes capable de décrire ce qu'il y a chez vous. Alors que moi, si je viens chez vous, que je ferme les yeux, je ne peux pas d'un seul coup comme ça tout décrire parce que je n'ai pas tout retenu. Bon, mais en fait, comment vous faites pour faire ça ? En fait, il y a des choses que vous avez repérées. Vous vous dites, ah ben oui, tiens, quand je rentre dans ma pièce, tiens, à gauche, il y a l'interrupteur, puis à côté, il y a un piano. Puis après, il y a la table. Et puis après, quand je rentre dans une autre pièce, il y a un autre piano. Bon, j'ai quatre pianos chez moi, mais je me repère comme ça avec les pianos. Vous voyez, on prend des points de repère. C'est pareil, dans les morceaux, il y a des petites choses à repérer qui font qu'on retient… Déjà, quand on travaille le morceau, on le retient plus vite. Et puis, à force de trouver des rapports entre les morceaux ou des différences entre les morceaux, du coup, on est capable de les retenir encore mieux. Donc, c'est un cours qui est adapté aussi bien en débutant qu'à ceux qui ont déjà un niveau avancé en musique. L'avantage, évidemment, de ce cours-là, c'est que… Je prends l'exemple avec un morceau, mais ça marche pour tous les morceaux, quel que soit le style, votre niveau et même quel que soit l'instrument. En fait, je vous mettrai le lien sous la vidéo en rediffusion. Une question d'Alain. La leçon est bon pour Walter Horton. On ne voit pas la vidéo en plein écran. La vidéo est bonne. Ah bon, d'accord. Finalement, il n'y avait pas de problème. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas ? Je vois que Jean-Louis n'a pas posé de questions. Franck aussi. Daniel, non. Patricia non plus. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Bon. C'est bon pour tout le monde ? Tout va bien ? Dans le meilleur des mondes ? OK. Et on va « J'vame » ? Il y en a pares. Il y en a pares. Il y en a pares. Il y a pares. Il y a pares. Merci.